Verset 14 à nouveau Donc Israël, le père de Joseph, Jacob, Israël lui dit Va je te prie et vois si tes frères sont en bon état Excusez-moi, plutôt en bonne santé Et si le troupeau est en bon état, c'est plutôt le troupeau, pas les frères Les frères étaient en bonne santé, si les frères sont en bonne santé, le troupeau est en bon état Et tu m'en rapporteras des nouvelles Donc Israël, Jacob, envoya Joseph dans la vallée d'Hebron Et Joseph se rendit à Asichem Verset 15 Un homme le rencontra Comme il errait dans les champs, il le questionna Donc l'homme questionne Joseph et lui dit Que cherches-tu ? Verset 16 Joseph répond à cet homme et dit Je cherche mes frères Dis-moi, je te prie Ou ils font perdre leurs troupeaux Verset 17 Et l'homme dit Ils sont partis d'ici Car je les ai entendus dire Allons à Dothan Joseph alla après ses frères Et les trouva à Dothan Mes frères et sœurs Nous avons ici un détail sur la bonté La diligence et le grand dévouement de Joseph Il aurait pu s'arrêter en Asichem Rappelez-vous que ses frères le détestaient Mais il n'a pas détesté ses frères en retour Mais Joseph est déterminé à exécuter fidèlement la mission que son père lui a confiée A savoir retrouver ses frères Voilà pourquoi nous comparons Je compare Joseph à Jésus-Christ Ses frères le raïs mais il les aime Il va vers eux Pour voir s'ils se portent bien Certainement Joseph Certainement Jacob lui avait donné un peu de pain Un peu d'eau Pour aller les soulager Et nous voir il se rend à Asichem Il ne trouve pas ses frères dans son endroit Il se rend dans un autre endroit Alors qu'il aurait pu retourner vers son père Mes frères et sœurs Soyez comme Joseph Vis-à-vis de nos frères et sœurs en Christ Même ceux qui ne sont pas dignes de notre amour J'aimerais ouvrir une parenthèse Par rapport à ce que nous avons partagé dimanche passé Dans notre petite église de maison ici à Houston Sur l'amour véritable Quand les frères et sœurs se rendent des services Mes frères et sœurs Ne rendons pas des services aux frères et sœurs Parce que nous attendons quelque chose en retour Pas du tout Sinon les églises vont se transformer en véritable tontine J'ai aidé les frères tel moi Aussi doivent m'aider ce moi Ce n'est pas cela D'ailleurs il y a une église quelque part En France où Un frère s'est plaint Parce qu'il avait perdu un membre de sa famille Et il y a eu des murmures Il s'est plaint Il a dit J'ai perdu le membre de ma famille Personne ne m'assistait Alors que Quand il y a Des malheurs Des décès Etc Je vous assiste L'église n'est pas une tontine Au point où J'aide les frères et sœurs Je m'attends à ceux qui m'aident aussi Quand je suis dans le malheur Si tu aides un frère Ou une sœur Parce que tu t'attends à ce que ce frère T'aide plus tard Tu ne reçois aucune bénédiction de Dieu Aidons les frères par amour Sans attendre rien à retour Faisons-le comme pour Dieu Et non comme pour les hommes Sinon on le fait pour être bien vus les hommes Pour plaire à la sœur Pour plaire aux frères Non nous le faisons pour Dieu Et ça évite les murmures dans l'assemblée Parce que beaucoup d'églises Même les églises de maison De fois Sans le savoir On devient Sans le savoir une tontine Vous attendez à ceux que les gens Vous aident Parce que vous avez passé le temps A aider les autres Et je rends grâce à Dieu Que dans notre petite église Il y a un nouveau don Que j'ai découvert Le don de libéralité C'est une habilité Les gens cherchent pas le don d'enseigner Le don de prophétiser Le don d'avoir des visions Mais il y a un don Le don de secourir Le don de soulager Le don de libéralité C'est un don qui existe Et beaucoup de chrétiens Ne cherchent pas ce don Je rends grâce à Dieu De ce que nous avons C'est là dans notre petite église Comment l'amour C'est encore De s'installer De se bâtir Et vous qui faites partie De cette petite église Ne me faites pas voir Ronté plus tard Si un jour On apprenait Que ce que Georges disait N'est faux Parce que voilà Ce qui se passe en réalité Que j'aurai ronté ce jour-là Donc le fait pour moi Que je dise ceci C'est encore un très grand défi A rester dans ce standard D'amour Les uns pour les autres Et c'est pas un amour Qui est venu du jour au lendemain C'est un amour Que nous avons eu à travailler Se supportant les uns Avec les uns Envers les autres Mettant les points sur les îles Car il fallait mettre Les points sur les îles Confrontant certaines choses Mais nous voyons Comment l'amour En train de s'installer Petit à petit Nous rendons grâce à Dieu Pour cela Donc voilà Joseph Qui n'aurait même pas Une préoccupation Vis-à-vis de ses frères Mais Il est parti à cause de quoi ? À cause de l'intégrité Voilà un détail De ce que Joseph crée à Dieu Donc n'aidez pas les frères Pour vous faire voir N'aidez pas un frère ou une sœur En faisant les mathématiques De calcul En vous disant Moi aussi quand j'aurai un problème Il va m'aider Sinon c'est des aides Investissement Et quand on partait Des réunions La société a sorti le mot Le soutien investissement Aide investissement J'ai aimé cela Ça veut dire que Vous aidez C'est un investissement De frais malheur Je l'aide Parce que Un jour Je serai aidé Ça c'est la malice Ça c'est les aides investissement Cela se passe dans les tontines Dans les réunions Des communautés Des ressortissants De tels pays Burkina Paso Camerounais Ressortissants Ça se passe dans les choses mondaines Nous chrétiens Nous aidons Même ceux qui ne sont pas dits Notre aide Nous rendons des services Même aux frères et sœurs Qui ne sont pas dits Nos services Nous n'attendons rien en retour Puis cela Édifier quelques personnes Mais cette fausse église Dans laquelle vous êtes Et vous avez du mal En en sortir Vous enseigne le contraire De ce que j'enseigne Il vous enseigne Tout simplement Le calcul L'intérêt L'intérêt Est intéressé Alors que la vraie Nature du chrétien C'est être Désintéressé J'aide un frère Matin, midi, soir Même si ce frère Ne m'a jamais aidé Une seule fois Quand j'ai des problèmes Même s'il n'a jamais été là Quand j'ai des problèmes Je vais continuer à l'aider Pour le principe Mes frères et sœurs Que nous Nous établissons Jésus-Christ P.V. Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Mes frères et sœurs Nous allons Continuer avec Cette émission Et avant la pause Il y avait On a reçu Cette question D'un frère Kalou Abba Je ne sais pas si c'est un frère C'est une sœur Kalou Abba Sur Youtube Qui débattent Est-ce qu'il y a Des personnes Qui ne sont pas Dignes d'être aimées En fait C'est une manière De vous expliquer Que même si Humainement Selon le monde Cette personne Vous a tellement Fait du mal Que même devant Dieu Cette personne Passe pour une personne Méchante Même nos ennemis Nous leur faisons du bien Voilà C'est une précision Et ça veut dire Que si nous faisons Du mal Même aux personnes Qui ne sont pas Dites de notre Si nous faisons du bien Pardon Si nous faisons du bien Même aux personnes Qui ne sont pas Dites de recevoir Notre bien Ça veut dire Que toute personne Pour nous Chrétiens Est dite De recevoir Notre bien Très bonne intervention Pour les clairs Mais il y a Les personnes La personne Vous a fait du mal La personne Est tellement méchante La personne Vous a même tué Un membre de la famille Au point où Devant l'homme Devant l'homme Naturel L'homme normal La personne Ne serait pas Dîner Aider par vous Mais nous Chrétiens Nous usons De bonté C'est le cœur Que Dieu nous donne Quand nous sommes Transformés Véritablement C'est pour cela Que la Bible dit Si ton ennemi a faim Donne lui à manger S'il a soif Donne lui comment A boire Retournons en génère Chapitre 37 On voyait comment Le grand amour De Joseph L'amène à A chercher Ses frères Même si ceux-ci Ne l'aimaient pas Il manifeste Un grand amour Pour ses frères Il ne se décourage pas On leur dit Ils étaient dans un tel endroit Ils sont partis Ils ne retournent pas Avec son frère De son père Il est diligent Il est dévoué Rempli d'amour Il veut retrouver ses frères Mais C'est pour aller Presque mourir C'est terrible Il a de l'amour Pour ses frères De la bonté Mais On va voir ce qui va se passer Par la suite Verset 18 Jésus Christ TV Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Sous-titres par Jérémy Diaz